Hello, c'est Zamzam, bienvenue dans cette réédition des cours de guitare rythmique pour débutants à intermédiaire. Dans cette nouvelle série, je vais t'apprendre comment partir du rythme le plus basique pour aller vers un rythme qui groove mais méchant en plusieurs leçons et je te propose de les suivre les uns après les autres pour développer ton sens aigu du rythme qui va faire de toi une rockstar. Un petit mot sur les pubs qui s'affiche là-bas dessous. Je sais que ce n'est pas très agréable, c'est une petite source de revenu pour moi et je t'encourage si tu désires me faire plaisir de temps en temps, faire un petit clic sur les pubs, tu peux fermer les fenêtres après, ça t'égale, je m'en fiche. L'important c'est que je préfère que Google Paye à ta place pour des cours que j'espère le plus sympa possible. Allez, pas trop de blabla, on s'attelle au premier rythme. Maintenant que tu connais un petit peu le concept de la mesure des 4 temps qui sont à l'intérieur de cette mesure, on va faire quelque chose d'un petit peu différent, c'est qu'on va la diviser en 8 cette mesure. Donc si tu veux, on a toujours le même nombre de temps, simplement on va les diviser encore en deux, ce qui va te donner 8 unités à l'intérieur de cette mesure. Et le fait d'avoir 8 unités va nous demander de trouver un système de numérotation pour que je puisse te montrer quel rythme on va trouver. Et ce système-là, il est comme ça, un petit peu dans le milieu de la guitare, je ne sais pas pourquoi. On le nomme 1-E, 2-E, 3-E, 4-E. Donc on va à chaque fois rajouter un E entre les chiffres. C'est assez pratique parce que quand tu vas jouer avec ta main droite, les E représentent toujours des coups contre en haut. Si je te le refais une fois sur un accord de E en jouant les 8 temps, donc ça fait 1-E, 2-E, 3-E, 4-E, 1-E, 2-E, 3-E, 4-E. Et ça, ça représente une mesure. Donc le 4-E, c'est le dernier demi-temps, si tu veux, de la mesure. Donc on ne va pas trop tarder pour mettre ça en pratique. On va faire ensemble nos accords de E et de LA, deux mesures de chaque pour arriver à diviser notre mesure en huit temps. T'es prêt ? Ben ok, prêt-prête, alors quand même 1, 2, 3, 4-E, 1-E, 2-E, 3-E, 4-E, 1-E, 2-E, 3-E, 1-E, 2-E, 4-E, 1-E, 2-E, 3-E.